ah c'est vous c'est pour le crowdfunding bon bah écoutez on va faire un tour des lieux alors ah oui par contre on va couper parce que sinon il faut que je m'aime jusqu'à la baisse à faire un peu lent alors comme ça voilà c'est bastien le comte le spectacle s'appelle christmas carol un conte de noël et comme vous pouvez le voir c'est clairement la saison pour faire ça on a tout l'été pour préparer les costumes le décor les marionnettes et pour pouvoir parvenir à faire tout ça on a besoin de vous moi j'ai dit oui à l'idée directement et puis une fois qu'on a eu un très 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 beau dossier sur le papier on s'est dit voilà il nous manque quoi mais il nous manque de quoi le fabriquer en fait parce que si on n'a pas d'argent on va faire des trucs comme ça en fait normalement on est censé changer de décor et tout mais on n'a pas encore c'est bon ouais c'est parfait d'accord on fait ça c'est ça juste par sa présence il impressionne disant qu'il y a des trucs qui font peur mais si on ressemble les fonds nécessaires ça donnera ça de quoi parle le spectacle ça parle d'un vieux monsieur aigri qui déteste tout le monde et qui déteste tout en particulier noël il va recevoir la visite de son ancien collègue de travail qui va le prévenir que s'ils changent pas d'attitude ça pourra le mener à sa perte il y aura plein de trucs rigolo à trouver puis marina elle a des idées super chouettes sur tout ce qui est visuel sur tout ce qui est marionnette pour christmas carol on est parti sur l'expressionnisme allemand de l'étrangeté qui s'en dégage de la simplicité aussi de ce qui est représenté et d'une certaine angoisse qui peut s'en détacher c'est un spectacle de noël il va y avoir tout un aspect fantastique et onirique mais c'est un spectacle aussi qui parle de la peur et qui permettra aux enfants de se confronter à la peur de manière générale on va parler de rédemption de changement que au final il est jamais trop tard pour changer et s'améliorer ça c'était plutôt chouette quelque chose qui nous plaisait vachement personnellement j'ai découvert ce conte en regardant la version des muppets et je pense que c'est pas anodin si on décide nous aussi de faire des marionnettes ça nous permet aussi d'utiliser une thématique un peu différente avec l'apparition des animaux je pense que c'est un conte qui existe dans le qui est très très connu dans le folklore anglais ce qui est normal c'est un conte anglais qu'il est connu également en france mais très peu du coup on s'est dit bah faisons ça faisons le connaître allons-y c'est un conte qui existe d'autres Sous-titrage ST' 501